La casquette est bien mise, on a un invité avec nous sur motohurt.com avec Stéphane Wattel. Stéphane, 5ème du dernier touquet, le championnat de France des sables approche à grands pas. Où en es-tu un petit peu dans ta préparation ? Alors j'ai repris la préparation physique il y a maintenant de ça 3 mois avec un nouveau préparateur. J'ai repris l'entraînement dans le sable il y a un peu moins de 3 semaines. On reprend tout doucement, maintenant ça va reprendre la semaine prochaine avec la Lune Beach Race. Ensuite on aura à Berk le 19-20 octobre. Mais bon, il y a encore un peu d'entraînement d'ici là et pour l'instant tout se passe pour le mieux. Alors l'année prochaine et cette saison dans le sable vous n'êtes que deux pilotes dans le petit monde ASR. Toi et Jémy et Jérémy Vanen-Robeck. C'est un petit peu de pression supplémentaire de partager le team avec un grand pilote ? Oui c'est vrai que c'est un honneur pour moi de pouvoir rouler avec Jérémy durant la saison sable. On ne sera que deux pilotes cette saison. Déjà l'année dernière Jérémy est venu s'accrocher un peu après Graillant avec nous. Donc on a bossé pendant un mois, il m'a apporté vraiment beaucoup jusqu'au touquet. Ça m'a permis de passer un petit cap. Là aujourd'hui ça va être un peu la même chose. On va reprendre l'entraînement ensemble dès qu'il arrivera après Berck. Et puis il va arriver pour Berck et après Berck on va vraiment commencer à s'entraîner ensemble. Donc voilà j'ai hâte que ça commence. Alors tu nous parles d'apprentissage à ses côtés. Dans quel point, dans quel domaine est-ce qu'il peut, il t'aide concrètement ? C'est la technique, c'est le mental, c'est la vision de la course ? L'an dernier c'est vrai qu'il m'a apporté beaucoup au niveau mental comme au niveau physique. Je l'ai suivi beaucoup jusqu'au touquet. Même sur la moto, c'est toujours bien d'avoir un pilote qui peut nous tirer, se mettre derrière, pouvoir le regarder. Et j'apprends énormément aux côtés de Jérémy. Alors on imagine que pour Jérémy, l'objectif ça sera la victoire au touquet et également sur le championnat. L'objectif de Stéphane sur cette saison et le touquet ça sera quoi ? L'objectif ça va être régulièrement dans les cinq, pourquoi pas aller chercher un podium. Et voilà au touquet j'ai fait cinq, donc maintenant l'objectif ça va forcément être de faire mieux. Aller chercher un podium ça serait exceptionnel, surtout au touquet. Le niveau, on en parle souvent, mais il est de plus en plus élevé chaque année. Il y a de plus en plus de participants. On a la venue de Nathan Wansson, de Van Orobek, pardon, il y aura peut-être d'autres surprises. Pour vous les spécialistes du sable, c'est clairement une préparation sur toute la saison pour être prêt. Oui, moi je me suis spécialisé dans le sable il y a maintenant de ça trois ans. Donc le reste de l'année je ne fais pas trop de courses. Je commence à me préparer dans le sable à partir du mois de juin, juillet. Oui c'est sûr qu'il y a de plus en plus de monde qui vient et ça va intéresser de plus en plus aussi les pilotes de GP. Enfin je pense, et non c'est cool, ça augmente le niveau, ça fait venir du monde aussi. Et puis ça apporte pas mal au championnat. On dit souvent que les Yamas sont un petit temps d'avance dans le sable. Est-ce que tu partages cet avis ? Est-ce que selon toi la Honda a également bien évolué ? La Honda est une très bonne moto, c'est vrai qu'elle a bien évolué. Après moi je ne m'inquiète pas là-dessus, on a une moto qui fonctionne aussi bien que les autres. On a une très bonne équipe derrière nous, que ce soit Hervé, Joss, ils savent de quoi ils parlent et les motos seront performantes pour toute la saison. Et Stéphanie, il fait quoi le reste de la saison ? Tu disais que tu ne faisais pas trop de courses, tu travailles un petit peu à côté ou est-ce que tu te consacres à d'autres choses ? Oui, moi quand le touquet est terminé, je travaille pendant 6 mois, donc jusqu'à peu près juillet-août. Et ensuite je me consacre qu'à la moto. Donc oui, je fais quelques courses de terre pour dire de garder un peu la forme et puis continuer à s'amuser à côté de ça. Ton contrat avec le team Honda SR, il est sur un an ou est-ce que tu as déjà d'autres perspectives avec eux ? Non, il est sur un an. A chaque fois, l'année dernière c'était sur la saison, cette année pareil, c'est jusqu'au touquet. Et ensuite on verra, tout va dépendre de mes résultats aussi. Physiquement, tu as eu quelques blessures ou est-ce que tu en es aujourd'hui ? C'est vrai que l'année dernière j'ai beaucoup galéré, je me suis fait légalement croiser les ménisques. Donc j'avais repris la moto un peu prématurément à 3 mois et demi au lieu de 6. Je m'étais fait mal aux ménisques en décembre, donc c'est vrai que ça n'a pas été facile. C'est là aussi où Jérémy m'a aidé beaucoup quand il est arrivé en janvier. Et non, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, je pense que tout ça c'est derrière moi et je peux vraiment me concentrer sur moi-même et ma préparation. Et bien c'est tout le mal qu'on te souhaite et puis on souhaite bon courage également pour ce championnat de France et Sables qui débute très bientôt. Merci beaucoup et à bientôt sur MotoVert.